Hello mes petites licornages, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo particulière puisqu'aujourd'hui comme vous avez vu sur le titre on fait le random challenge oh la la cette vidéo j'en ai vu tellement passer et vu les têtes qui sont sorties j'ai fait mon dieu bon vu la tronche que j'ai aujourd'hui hyper cernée hyper fatiguée je me dis quand même que c'est le bon jour pour faire ce genre de vidéo je me dis que on verra plus mes serbes donc c'est parfait pour aujourd'hui alors cette vidéo je devais la faire déjà depuis un bon moment et malheureusement je viens sortir le climatone qui s'est un peu foutu de m'appoyer puisque en fait j'avais commandé déjà depuis un bon moment je crois même avant le confinement et tout a été retardé et au moment où en gros je pouvais avoir puisqu'ils allaient me l'envoyer ben ils m'ont dit que c'était en rupture de stock donc ben en gros ben on rembourse et basta et débrouille toi pour en trouver d'autres donc j'ai dû en recommander c'est encore retardé et enfin j'ai presque tout mais j'ai les couleurs on va dire primaires et tout donc on est bon on va on va on va se débrouiller avec avec ce que j'ai j'ai vraiment pas hâte je vous jure je sens que que je vais ressortir avec une dégaine mais je sais pas pourquoi je le sens j'ai pas de chance donc je vais avoir des couleurs qui vont être hideuses je le sens je le sens je le sens bon sinon vous êtes prêts ou pas moi pas mais on y va alors je vais j'ai trouvé un générateur de couleurs donc moi c'est celui là de toute façon je vous la mettrai en barre d'infos pour voir un peu celle que j'ai utilisé on va commencer par le teint on va voir ensemble ce qu'il va me donner j'aurais bien voulu rose comme ça ça aurait été sympa et non du rouge ouah vas-y ça commence comme ça dès le départ ah bah ouais bah bah j'ai du rouge c'est pas grave alors moi j'ai trouvé cela donc à la place c'était des mouilles création voilà c'est des peintures pour visage et vous en avez un peu toutes les couleurs qui existent ça commence bien en tout cas je crois que ce truc déjà ne m'aime pas dès le départ rouge non mais du teint rouge à moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vieille éponge que j'avais gardée au cas où qui était abîmée sale enfin propre mais je veux dire elle est tachée et tout et je l'ai découpé en quatre parce que pareil j'avais commandé des petites éponges spéciales et je les ai toujours pas donc je me suis dit qu'il fallait quand même tourner cette vidéo un jour alors je vous conseille quand c'est comme ça vous prenez une vieille éponge vous les gardez et vous les couper ohlala ça va être chaud patate quand même moi je te le dis ou pour 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 la peinture elle est peut-être pas parfaite mais j'ai tout ce que j'ai eu donc pourquoi ça commence mal je 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 pourquoi tant de veines sérieusement je vais même pas mettre au niveau des serbes parce que toute façon après je vais mettre de l'anti serbe ouais ça va de la peinture à l'eau donc c'est pas aussi intense que celle que j'avais commandé qui était qui était la peinture grasse quoi mais bon on fait avec je trouve ça sublime plus beau tu meurs je crois que ça donne plus beau maquillage bon maintenant on va passer à l'anti serne j'ai très peur j'ai vraiment très peur parce que je crois que en fait ce générateur ne m'aime pas clairement je crois que si dès le départ tu commences comme ça ça pue c'est parti pour l'anti serne alors c'est une blague c'est une blague non mais je crois que c'est même pire que tout ce que j'ai vu du vert il est sérieux sur du rouge je vais être dégueulasse à la fin mais c'est horrible les couleurs ne sont vraiment pas terribles je vous recommande pas franchement c'est une catastrophe je vais essayer de l'appliquer au pinceau on voit ce que ça donne mais c'est vraiment pas terrible c'est mieux au pinceau on va en mettre là j'ai l'habitude de mettre de l'anti serne on va essayer de dégrader tout ça bon bon par contre ces couleurs sont vraiment pourris alors vraiment vraiment déchets vraiment c'est une catastrophe ce que je vais faire du coup pour bien repasser dessus je vais prendre ma morphe à 39l et je vais reprendre puisque j'ai les mêmes couleurs et je vais repasser sur les les phares franchement c'est une cata vraiment alors j'ai un rouge je vais prendre le rouge qui est juste ici il ira très bien je vais pouvoir intensifier tout ça ah bah voilà on y est on y est on y est ah ouais on est sublime ah là je le sens on est bon c'est magnifique c'est extraordinaire en plus c'est bien parce que ça fixe au passage comme ça je peux en agréer toute la journée je suis trop api et là je vais prendre un autre pinceau et en vert bah celui là il est pas mal franchement il ressemble exactement à la couleur qu'il fallait donc on va mettre ça sur l'anti serne en espérant que ça marche c'est pas good good c'est pas good good franchement cette peinture elle est ignoble ce que je vais faire c'est que je vais repasser par dessus quand je me vois comme ça vous savez quoi ça me fait penser j'ai l'impression d'être un sympa de noël mince ah 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 ha ha oh mais non mais de ouf un sapin de noël mais oui ah c'est ça c'est vraiment ça passons-moi la suite alors attention on va mettre le bronzer je suis pas prête du tout bah c'est la même couleur c'est blague rose pétant alors qu'est-ce que je vais faire pour avoir cette couleur là j'ai la bonne couleur sur morphe donc je vais prendre ça et ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu de ma base et Louise prendre la winter rose en plus je vous dis ça comme si vous allez suivre le tuto vous savez je vais prendre le même pinceau de toute façon on a vu l'état de mes pinceaux là j'ai pas pris les ananas je suis pas folle je suis pas folle donc le bronzer on va prendre un petit pinceau juste pour dire que on va mettre là où il y a le bronzer pour faire un magnifique contouring voilà et après par dessus je vais repasser donc la couleur que j'ai vue qui ressemble vraiment beaucoup là la couleur on est parfait là c'est je suis fascinée parce que franchement la couleur elle est pile poil ce que je voulais oh non c'est sérieux non non c'est quoi le prochain ? du jaune ? allons-y j'ai pas encore fait toutes les palettes de couleur allons-y pour du jaune ah j'ai oublié de faire le le couturing du nez c'est pas bien ça d'oublier le couturing du nez voyons ça fait tout un make-up et alors là ça va tout changer c'est sûr oulala malheureuse tu débordes sur le vert ça va être atroce voyons attention à ce que tu fais le rose et le rouge ça va quoi attention 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 nous allons prendre le blush vu que le rose a été fait attention blush blush vous êtes prêts blush violet ah bah là ça se suit on est dans du violet ok je vais toujours prendre la basique parce que je pense pas que ça va passer si je mets pas de base vu que là la peinture elle est vraiment pas terrible on va mettre ça ici je pensais pas utiliser ma pelouse pour ça je voulais la tester bah voilà ça y est nous y sommes superbe au moins elle fait son travail on peut pas lui dire le contraire c'était pas vraiment comme ça que j'imaginais alors il me faut du violet on va rester chez Morphe donc j'ai pris ma 39S et j'ai trouvé un qui ressemble juste là donc on va mettre ça un blush j'ai plus assez de pinceaux et il est hors de question où j'utilise mes sananas all the questions je vais reprendre celui-là c'est son point mon nez je vais vous dire par contre en blush c'est joli c'est un concept quoi c'est un concept c'est sûr que je vais pas me la péter avec un message pareil ah ouais c'est éclairé mec là je me la joue de ouf je me vois dans le retour mais oui on dirait un sapin de Noël où elle éteint je crois que je vais postuler je vais postuler pour Noël prochain qui sait le Père Noël voudra peut-être deux mois qui sait qui sait attention maintenant on arrive à l'highlighter pitié au moins mets-moi l'highlighter que j'ai s'il te plaît parce que sinon c'est quoi cette couleur ? enfin ça pourrait être beau ah c'est un genre vigne non mais ça pourrait être beau mais pas sur ma tronche ok oh vous allez rien je crois que je l'ai trouvé en plus mais oui dans une palette révolution le maxi riddle j'ai la couleur qui est juste là et en plus elle est satinée ouais on est bon on est bon on est bon on est bon ah là là mon dieu mais oui elle est satinée en plus tout pareil comme il faut pour un bon highlighter hum ça va être magnifique extra je me sens plus fraîche d'un seul coup après grâce à cette couleur on a un genre de dégradé quand même plutôt sublime moi je trouve ça ça donne de la de la lumière de la clarté pour tout ça hum hum magnifique vraiment magnifique je crois que je le referai ça va manquer quand je vais l'enlever voilà on en met là on met de la lighter hum hum on met un petit peu là un petit peu là sublime 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 oh là là regardez-moi ce puits de lumière là ici hum exceptionnellement beau ensuite mon petit bout de nez pour apporter de la lumière voyons j'ai l'impression d'être Rodolphe ah là là ah oui mais c'est tellement beau le pire en plus c'est que cette couleur est très jolie je vous jure regardez c'est beau mais pas comme ça mais c'est beau la couleur est belle elle est vraiment très jolie elle apporte la lumière et tout alors là comme vous voyez j'ai mis ma peluise donc j'ai mis la Blanc comme base comme ça c'est bon c'est encore mieux j'ai mis aussi en rat de cils en fait parce que sinon je sais que si je vais mettre des couleurs ça ne va pas se voir donc maintenant on va passer en priorité d'ailleurs aux sourcils avant comme ça hop ça sera fait je les brosse parce que il faut quand même que ça fasse harmonieux voyons donc il faut les brosser et voyons voir cette magnificence qu'on va me donner pour mes sourcils c'est une blague du rose comme d'hyper hasard c'est marrant on dirait le rose de tout à l'heure regardez ça j'ai trouvé cette couleur parfaite aidez-moi non mais vraiment je voudrais que ça t'aider oh ça rate bon alors on va passer à la paupière fixe au creux de paupière quoi eh mais il a d'où dans le violet quoi il kiffe le violet le truc c'est que ça ne va pas se voir quoi super bon ben il faut que je trouve un violet comme ça je pense que chez Morphe il doit y en avoir je vais mélanger ces deux là ensemble et je pense que ça sera bon est-ce qu'on prend une couleur de transition franchement moi je dirais que oui une belle petite couleur là de transition pour faire un beau dégradé oh mais oui et en plus c'est bon pour une fois il est gentil et bien en plus j'ai la bonne on va prendre celle-là c'est un peu plus foncé mais mais c'est ouais c'est plus foncé écoutez ça sera foncé et puis c'est tout au moins ça mettra en valeur c'est parfait sourcil que j'ai fait c'est à dire que je referai le plus vite possible tellement c'est sublime je veux dire que j'adorais cette palette d'un seul coup beaucoup moins non je rigole j'adore cette palette la 39S fait aussi partie de ceux que j'aime beaucoup elles sont vraiment magnifiques quand elles servent pas à des trucs pareils c'est très joli on va passer à la paupière mobile alors qu'est-ce que tu vas me donner vas-y 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 du verre kaki oh bah oui magnifique ah j'ai trouvé à peu près la même un petit peu plus clair mais à peu près la même la Green Juice de chez Patrice Arbright alors je vais nettoyer avec ma paix Louise et on va appliquer ça sur l'extérieur on va commencer par l'extérieur j'ai envie d'une couleur un peu plus foncée sur l'extrémité alors on va voir ce qu'il va me donner allez d'accord un genre de bleu la vente je suis pas sûre que ça soit très joli avec ça et j'en ai pas ah si peut-être dans la morphe je me sens qu'il y a un bleu comme ça bien que vous allez rire mais le dégradé là avec le bleu l'avant le vert c'est pas si mal ça donne un style quoi et au moins ça se fond bien avec le violet du dessus c'est pas bien allez une couleur plus claire vas-y juste pour donner donne-moi une couleur claire un genre de en plus j'ai la couleur quoi j'ai la couleur parfaite par contre je suis pas sûre que ça va donner de la lumière mais pour m'écouter vous savez quoi je crois même que je vais aller draguer mon mari comme ça chers chéri tu as vu comme chie magnifique le pauvre il va partir en courant il va se barrer alors on va faire le ratil maintenant le ratil rose c'est chien ok je sais pas il a un truc avec cette couleur on va reprendre celle là parce que c'est vraiment la même couleur à chaque fois il la kiffe il kiffe cette couleur il faut être clair il l'aime beaucoup ah ouais ah c'est sûr que c'est la couleur qu'il fallait quoi j'en ai marre mais c'est sérieux non mais j'en ai marre regardez-moi cette gueule waouh au début ça faisait sapin je sais pas trop quoi dire je sais pas trop j'avoue que je sais pas trop un liner noir vert ok je vais faire un liner avec ma paix et Louise qui part dessus je vais mettre mon verre maintenant on va passer au crayon on va voir un petit peu avec quelle sorte je vais te bouffer bleu un genre de ouais d'accord bleu comme ça je suis même pas sûre que j'ai ce genre de bleu dans mes crayons c'est bon mais oui on est même très très bon c'est parfait sublime on va passer à la dernière partie des yeux le mascara attention attention c'est parti je sais même pas si j'ai cette couleur je crois que j'ai trouvé la couleur donc on va prendre le super stay matte et c'est la teinte roller non mais c'est sublime c'est sublime c'est sublime en mascara ça va donner un truc de ouf je le sens c'est pas magnifique enfin c'est du bas j'y pense j'ai pris un super stay oh quel con en même temps c'est le seul couleur que j'avais comme ça les super stay je les adore ils tiennent de ouf ils tiennent tellement bien que comment vous dire pour le démaquillage allez-y accrochez-vous les gars accrochez-vous ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud la partie que on préfère attention le rouge à lèvres est-ce qu'on se fait est-ce qu'on se fait pas un kiff de dégradé allons-y au point on en est je pense qu'on peut pas faire pire donc je vais essayer de prendre deux couleurs on va prendre l'extérieur et l'intérieur donc là je vais te faire faire l'extérieur rose je sais il a un kiff avec ce rose il aime bien il sait c'est son délire donc je vais reprendre mon velvet de chez l'évolution hop on va le mettre sur l'extérieur et attention là on va mettre l'intérieur du rouge à lèvres écoutez bien vous allez reproduire après chez vous ce truc ne m'aime pas si je suis là ouais mais comment il marque vu comment c'est tout pourri ceux-là on va voir je suis pas je suis pas certaine que ça fonctionne bon je pense que là le défi est totalement relevé comme vous voyez c'est une pure merveille à reproduire sans hésitation tous les jours tellement c'est beau donc clairement c'est dégueulasse pour dire ce qu'il y a c'est dégueulasse je sais pas mais on dirait qu'il a pris toutes les palettes toutes les palettes de couleurs toutes les nuances et il s'est dit tiens tu vas tous les foutre sur ta tronche maintenant démerde toi avec ça sérieux on est passé du vert au rose au bleu après il avait un kiff sur tout ce qui était rose et violet clairement on voit qu'il a je n'ai hâte qu'une chose c'est d'aller me démaquiller et surtout que ça reste pas sur ma peau c'est ignoble c'est ignoble c'est imond comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes bien amusé comme moi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire à vous abonner juste ici et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo comme d'habitude moi je vous aime très très fort et je vous fais plein de gros bisous colorés salut merci